Musique 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 Oko ma kowwke l'angoisse tonaosoni Kogou kanate Lukaka ka mama jisnovite Oko zonga leke leke Mwete mwete Kou mama na ngaie Babi mama jisnovite azon so ane Nyonso et a yilo posu yang tontonabino Yo muto betela batampo E sala kezan vete si la kate Elo nyedzulu ka Eko ma lokomu batumena de po makala Yaka pottebi doktè azaka kamoko Kocha azaka kamoko Ko zoye eza nanonfasil Azape na Facebook Whatsapp Le site n'est pas sur Internet. Ce qui est le produit, il y a une livraison dans le réseau partout dans le monde. www.disnovit.com A j'osez la paix contributive. Je vais vous dire sur Aouana, plus 44, 74, 24, 025, 737. Abonnez-vous sur le site. Plus 44, 74, 24, 025, 737. Par là-bas. Je ne vous ai rien fait de mal. Et je vous dis sincèrement, je n'ai insulté aucune autorité. Je suis toujours objectiviste quand je parle. Je ne touche jamais les sujets des gens. On y va. 4. Et il sortit un autre cheval. C'est Jordan. C'est lui qui le montait reçu le pouvoir d'enlever la paix de la terre. Afin que les hommes s'égorgeissent les uns les autres. Et une grande épée lui fit donner. C'est-à-dire Matthieu 24, 6 à 7 arrêt a raison. Donc vous voyez que ce n'est pas Baka qui lit. Ce n'est pas que Baka est informé. Ce qui est déjà écrit, malheur à ceux qui ne livrent pas les livres de vie. Maintenant, pour rappel, si je te pose la question, interrogation oratoire. Allez. 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 Tu es tombé dans l'interrogation. Allez. Allez. Le cheval, le roux. Et le cavalier qui tient le P représente quoi dans Matthieu 24 ? Les guerres et des bruits de guerres. Desiridus. En votre endel. Il y a un moment où on fait la réponse une union. Oh non, ça représente les deux enjeux. Non, écrit zéro. Bon, si tu as honte d'écrire zéro, écrit O. Il y a un moment où on fait des choses. C'est parce qu'on a une Bible comme il a dit. C'est pour le moment où on a dit qu'apocalypse, on a dit où ? Exact. Maintenant, comme il avait parlé des guerres et de brûlées. Des guerres. Donc l'apocalypse de la Bible a été épais et elle a été épais. On a été émerde dans notre kill. C'est pour ça, dans le jardin. Apocalypse, chapitre 6, 4. Tant ni le dit. Tu n'as pas interrompu ça. On y va. Apocalypse, chapitre 6, verset 4. Et il sortit un autre cheval roux, celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix. Quand il ouvrit le troisième seau, j'ai entendu le troisième être vivant qui disait, viens. Je regardais, et voici Paris, un cheval noir. Maintenant c'est le cheval noir, Jordan, donne-nous le cheval noir, et à la maison vous avez un devoir oral, comme ça, je pense la question, vous allez me répondre. On y va. C'est lui qui le montait, tenait une balance dans sa main. Ok, il disait quoi ? Et j'ai entendu au milieu de quatre êtres vivants, une voix qui disait, une mesure de bleu pour un dénier. Un dénier, c'est le salaire qu'on obtient un travail pour avoir travaillé du matin au soir, au soir. Retenez les détails. Un mesure de bleu pour un dénier, sacombi à foufou pour un dénier. Donc si vous prenez le salaire journalier, quelqu'un travaille de huit heures pendant huit heures du temps, il termine le travail, il rentre à la maison, c'est pour acheter seulement les sacombis de foufou. C'est très significatif par rapport à la balance. Maintenant là, si tu rentres dans Matthieu chapitre 24, j'ai dit on. Yoshi, elle est très chère étudiant amoureux de l'eschatologie. Interro, aura ? Oui. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Maintenant, les chevaux noirs vont être expliqués. Y'auront en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Oh, attends. Yoshi, j'étais haut, est très chère amoureux de l'évangile et les hommes de Dieu qui mènent, qui aiment partager avec moi ces moments de l'évangile. Cheval noir relaxiné. Il y aura quoi partout ? Des famines et des tremblements. Non, on va répondre à Nga Chico. C'est-à-dire, une journée de travail pour acheter un sacombi de fou, de foufou. Maintenant, si c'est ça le cas, quelqu'un comme Yoshi, il a filmé de 8h à 18h, l'argent que je le paye, il rentre à la maison, il achète un sacombi de fou. Maintenant, Matthieu chapitre 24, verset 7, tu appelles ça comment ? Zallah. Non, on va répondre. C'est quoi ? Il faudrait vraiment les camarades, mais on perd les réponses. Les gens répondent à la maison, c'est la fin. Famine. Donc, cheval noir, si on peut nous aider par l'ingéniosité de notre frère Jordan, il met le cheval noir, il met le cavalier avec une balance, il écrit égal. Fa, famine. Comment décoder ? Tout le monde commence à décoder. Mais le problème, c'est la balance A à la main. Une mesure de blé pour un dénué. Écoute-moi très bien. On va parler un peu économie. Une mesure de blé. Est-ce que je peux avoir une mesure de blé ? Prends-moi l'épice que n'importe quel récipient Jordan, et tu écris égal un dénié. Explications économiques. Je n'ai pas perdu mon temps à l'université de qui ? De Kinshasa. Nous entendons par faculté économique plusieurs définitions. Mais le mot économie est défini comme une science. qui a pour étude, l'étude de l'être humain, situé dans un univers où règne une certaine multiplicité de besoins face à des biens qui sont rares. Je répète, des notions à retenir dans le circuit économique, c'est que les hommes qui habitent la terre, ce sont des existés économiques qui ont des besoins d'alimentation, qu'on appelle généralement dans l'échelle de Maslow, le besoin physiologique. Alors, l'échelle de Maslow définit les différents besoins de l'existence économique qui doit satisfaire ces besoins, qu'on appelle généralement des besoins physiologiques, économiquement parlant. Et l'économie se charge maintenant de centrer son étude sur cet environnement où règne des existences économiques, avec beaucoup de besoins économiques, face à la rarité de biens. Alain Delen, n'oublie pas que l'homme, l'existence économique, éprouve des besoins, qu'on appelle des besoins économiques, qu'il doit satisfaire. Mais lorsque la Bible me dit, posons les fonds, dans les livres d'Apocalypse 6, 7 ou 5 à 7, il tenait une balance à, c'est une explication qui vaut la peine d'être explicité, en bon français on dira, élucidé. Pardonnez-moi mes frères, je n'ai pas perdu mon temps à l'université. Je dois expliquer ce phénomène aujourd'hui pour prouver au monde, qu'elle ne dite pas que les chrétiens d'aujourd'hui sont des bourriques. Le Congo de demain sera dirigé par les gens qui ont l'intelligence des choses des dieux. Et quelqu'un dit Amen. Amen. Ça s'appelle les nouvelles générations. Je le verrai de mes propres yeux. Posons les fonds. Les fonds. En parlant l'économie. L'économie. Ce n'est pas que je démontre ou quoi que ce soit, non, considérer que je ne suis rien. Il y a 7000 qui viennent après moi, des scientifiques politiques, des astronautes, des gens supervement, lourdement instruits par Dieu, mais qui parlaient de la parole de Dieu. Alors maintenant, quand on dit que, en dénié, pour une mesure de bleu, Alain, là nous introduisons la notion de la perte de pouvoir d'achat, Osana. Qu'entendons-nous par pouvoir d'achat ? Économiquement parlant, le pouvoir d'achat est une notion qui est très liée à l'inflation monétaire. Qu'est-ce que nous entendons par inflation ? Économiquement parlant, lorsqu'il y a des guerres, les tissus économiques s'effondrent. Il n'y a plus de flutillation. C'est-à-dire, il n'y a pas le circuit des entrants et des sortants. Les différents pays ne font pas l'exportation et l'importation. Car le bruit de guerre chasse les investisseurs qui peuvent vous soutenir et augmenter les produits intérieurs bruts. Avalons les cours. La Bible parle de toutes ces choses. Il faut les aimer pour les connaître. Et il ne faut pas jalouser le don de quelqu'un. Il ne faut pas vouloir que ce soit toi. Toi seulement. Non. Accepte les dons des autres. Avalons les cours. L'économie. Nous sommes dans la Bible. Dans la Bible. Une mesure de blé pour un déni. Le pouvoir d'achat est défini comme la capacité d'une unité monétaire d'obtenir une certaine quantité de biens. C'est-à-dire, on qualifie de pouvoir d'achat la capacité de, par exemple, 500 francs congolais, à acheter une certaine quantité de boissons sucrées. Pourquoi ça n'a pas de langue à sucrées ? Didactique. Didactique. Travaille bravo. Partique. Alors, entre nous, écoutez ce qu'on appelle la perte de pouvoir d'achat. C'est-à-dire, que la Bible reconnaît qu'à cause des guerres et des bruits de guerre, il y aura des événements qui vont faire perdre à certaines nations le pouvoir de leur valeur unité monétaire. C'est-à-dire, par manque de production. Car la guerre empêche la production. L'agriculture autarcique ne peut pas être exercée de manière à satisfaire les besoins économiques de la population. Comme la population ne sera pas satisfaite en termes de la nourriture, là va se jouer maintenant une inflation qu'on appelle le pouvoir d'achat va baisser. Alain Delet, avec 500 francs, tu achètes combien de coca en 2018 ? Mon co, c'était 500 francs ? En 2018, un coca revient en sain. Regardez maintenant ce qu'on appelle la perte de pouvoir d'achat. Nous sommes en 2021. Les économistes parleront, mutatis, mutandis, excusez-moi, fâchez-vous si vous allez vous fâcher. Je ne suis pas parti en bas à l'université de Kinshasa. Ce terrisse paribus, diront le latin, toutes les choses restant égales par ailleurs. Ce n'est pas le professeur Moukoko Sama, professeur de statistiques à l'université de Kinshasa, qui va me contredire. Ce n'est pas le professeur Kabeachi Koukou, que je salue à l'université de Kinshasa, professeur de l'économie politique, qui va me contredire. Ce n'est pas le professeur Moussenga, professeur de cours sur l'étude du commerce, qui va me contredire. Ce n'est pas le professeur Boussonga Bofekilohunga, professeur de mathématiques à l'université de Kinshasa. Papa, papa, tous les gens sont chrétiens, ils sont chrétiens, ils sont chrétiens, ils sont chrétiens. Évitez de mettre dans la tête des chrétiens qu'ils se sont des abritus. Cette affaire doit s'arrêter. Posons le fond, avalons l'économie. Tu sais souvent, les gens sont jaloux de moi à cause de cette intelligence. Mais ceux qui sont intelligents comme moi, ils sont très contents de voir qu'ils ont quelqu'un qui n'est qu'une simple maquette, d'ailleurs la petite maquette. Sept mille plus intelligents que moi vont venir. Avaloneko, dans le système de pouvoir d'art, un dernier, Jordan, comment ? On est toujours là. Un dernier égale une mesure de de bleu. En d'autres termes, on a le sac où il y a un faufu. Pour la journée, il y a un travail, le salaire jour ? Maintenant, la même bouteille ici, en 2021, tu peux acheter combien de coca ? Parce que le coca coûte maintenant combien ? 1500 francs. 1500, oui. Et 1000 francs. C'est-à-dire, le coût du coca en tant que produit attriplé ça s'appelle inflation. Généralement définit par les économistes comme une hausse généralisée et persistant des prix de biens sans une hausse de moyens de paiement. Ah, voilà l'éco. L'économie. C'est le jésus. Rentrons dans l'économie. Une mesure de bleu pour un déni. Maintenant, je vais demander aux gens, ne croyez pas que quand nous parlons de Dieu, nous sommes des abritis. Les chrétiens qui me suivent ne sont pas des abritis. Nous sommes arrivés au point où Daniel 12, 4 va s'exercer. La connaissance augmentera. Les gens qui vont diriger le monde de demain, ne croyez pas que ce sont suffisamment des gens suffisamment intellectuels. Ce sont des gens qui ont l'intelligence des choses de Dieu. C'est-à-dire Alain. Nous sommes pas en boulabine pour nous soutenir. Nous sommes pas en boulabine pour nous intéresser. Mais en parlant d'économie assortie des défects d'avaler aussi la Bible en posant le fond. Un désir de blé pour un délire ? Un délire. OK. Maintenant, comme il y a inflation, la Bible dit que vous entendrez parler de guerre. Le délire va engendrer les familles. Pourquoi ? Parce que le circuit, le tissu économique est de l'abri. J'ai informé au Texas, ayant compris ces dangers, regarde ce que le maire du Texas a dit. Il a enlevé les portes de masques. Je vous informe, il n'y aura plus portes de masques au Texas. Fini. C'est fini ? Non ? Pris question de mesure de distanciation. Fini. Tu sais pourquoi ? Il a compris que la région puissante de la Chine est en train d'exploiter le COVID comme une attaque économique, distraire les autres nations à se lancer dans le sanitaire pendant qu'ils sont dans la conquête des pays africains en proposant des dons. C'est pourquoi la France s'est réveillée rapidement et tu verras que la France a dit qu'il a décidé non pas de faire des prêts, mais la France va faire des dons aux pays africains. C'est pour concurrencer la Chine. Vous ne comprenez pas ces choses. Et Texas a dit prix de mesure licencière et relançons l'économie. Bar, ouvert. Restaurant, ouvert. L'économie, ouvert. Mais rentrons dans le prix des biens. Une mesure de bleu pour un des... Un des gays. Rappelle, papa. Rappelle. Tu sais comment est-ce qu'on reconnaît un homme intelligent ? Tu sais quand est-ce qu'on reconnaît un homme intelligent ? C'est lorsqu'il reconnaît l'intelligence de l'autre. Les hommes intelligents se reconnaissent. Ce n'est pas une humiliation de reconnaître que quelqu'un est intelligent ou bien un télo. Un homme intelligent. Moi, je suis resté dans le site internet. J'ai commencé à t'étudier depuis longtemps. Je t'étudie et je parlais à un chien. Ils sont là. Je disais je ne veux plus travailler avec celui-là. Je ne veux plus. Je ne veux plus. Je ne veux plus. Je vis en toi de l'intelligence et ce n'est pas que je deviens plus petit parce que je reconnais ton intelligence. Non. Un homme intelligent, on le reconnaît parce qu'il reconnaît les hommes intelligents et il s'entoure des hommes intelligents. L'intelligence n'est pas seulement la science et l'instruction qu'on donne à l'école mais c'est la capacité de quelqu'un de comprendre rapidement une chose et de l'exécuter au temps X. C'est pour dire qu'il y a dans la classe C'est une faculté que Dieu donne aux gens. Là, j'ai dit à un... Jordan, bouteille à yôtre. Bon. Avant l'écho, pour prouver aux gens qu'il y a, je n'ai pas besoin de l'information qu'on dit à la télévision où j'aurai entendu qu'ici. Non, je vais démontrer aux gens que nous avons l'intelligence scientifique que Dieu nous a donné comme un don pour paître l'église de Dieu et permettre aux nations de comprendre les choses cachées. Maintenant, si le prix du coca, casus, a augmenté de trois fois, est-ce qu'on t'a augmenté ton salaire ? Non. Ça s'appelle l'inflation. Simplement définit comme une augmentation. Il peut écrire ça à Sylvie, à Jordan, mais il ne faut pas qu'il y ait une augmentation. Une augmentation. Jordan, je vais écrire ça à la technicienne à la salle. Je vais écrire ça Je vais écrire ça Écrivez ce que vous entendez sans tenir compte de l'orthographe. À tenir le plus important est-ce qu'il faut mon idée ? On comprend le thé ? Je profite pour celui-là aussi. Chango ! Chango peut être la salle d'arrivée. Bombardeur, le remorant de moi. A bien, c'est pour moi qui t'a. Tu m'as dit à la salle de la salle et à la salle de la salle. C'est la salle de Christ. Merci pour ça l'effondrement. Maintenant, Alain, suis-moi très bien. Je t'ai dit qu'il y a perte de pouvoir d'achat lorsque la quantité d'une monnaie n'est pas capable de procéder ou d'obtenir la même quantité de biens qu'il a achetée. C'est-à-dire qu'il y a dépréciation de la valeur monétaire. Maintenant, cette inflation qui est provoquée par quoi ? T'as qu'on étudie bien personnelle. Par la guerre ? Par la guerre. La guerre provoque les famines. Les famines à l'un tour vont provoquer la mort ? La mort. Voilà pourquoi c'est lui qui l'est montée. On l'appelle à la mort. Pourquoi ? Parce que c'est une succession d'événements qui se complètent qui vont faire un tour. Il y a un peu mais il y a un peu dans les sept étrions mais avant quand t'en as les sept trompettes posons le fond. Indénié. Il tenait en main la balance c'est quoi ? Dis, Jordan, montre-moi la balance. Vous savez que beaucoup de gens ont refusé de lire la Bible parce que quelque part ils ont refusé aussi d'être instruits. L'étude de l'Apocalypse demande une certaine base de connaissances scientifiques. Il faut connaître la définition de monge. Je te dis, je te dis, nous parlons de l'économie et d'ailleurs je vais changer ma façon de parler parce que c'est comme ça qu'on parle en France. Je te dis, je te dis la vérité pourquoi ? Je ne sais pas pourquoi ça te fait marrer ? Voilà votre France m'a dit bang ! À la vie française on a mis zoté. Lentez-moi, Messie. Messie, Rébon. Maintenant, les professeurs ou les amoureux de l'économie, je ne suis pas scientifique à profond nu. J'ai arrêté mes études à un certain niveau de la licence et j'ai fait l'I.S. Maintenant, j'ai découvert que la Bible contenait tout. J'ai tout laissé pour acheter les trésors des écrits, des écritures. Bon, maintenant, écoutez-moi bien, avant maintenant que je termine. Prends-moi l'Apocalypse chapitre 8. Toi, tu as du voir après le revoir. N'est-ce pas ? Effectivement. Apocalypse chapitre 8. Le verset combien ? Ouverture de quantième compète ? Deuxième et trois ? Troisième. Parce que la deuxième pose déjà problème. L'agui, Moutmo, le bionon, Roger, quand tu avais lu, tu avais, qu'il y avait une astéroïde qui s'est dirigée vers la Terre et qu'il peut y avoir collision le 21 mars. Frère, pourquoi ne comprenez-vous donc pas mon langage ? Je dis, le 21, c'est notre journée de prière. Et je dis que c'est le 21 mars 2021 que l'éternel va commencer à frapper la Terre par des vents. Je n'ai pas dit que vous allez vous leverer le 21. pourquoi l'insensé est-il comme ça ? On monte le soleil à l'insensé, l'insensé regarde les doigts. Je ne comprends toujours pas cette affaire. Elle est très importante. J'ai une fin de our. on n'a pas un voyager avec ça, mais on n'a pas un mot. 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 Je dis qu'il y aura les vents qui vont commencer à souffler pour l'année 2020-2021. Donc nous allons nous lever le 21, comme nous nous sommes levé le 15, jusqu'à ce qu'on fasse sortir le carnet vaccinal. N'est-ce pas là l'esclavagisme qui commence ? Maintenant, je continue à dire, le 21, je n'ai pas annoncé de catastrophe. Donc, je parlais des vents dans un sens propre et dans un sens figuré, en termes de difficultés et des événements qui vont commencer à s'exécuter. Maintenant, nous les chrétiens, nous avons une exception. C'est ce que je veux commencer à développer maintenant. Lies-moi les choses, mon cher. Posons le vent. Avallons le rouleau. Apocalypse, chapitre 8, 8. Ouverture de deuxième trompette. Devoir. Le second ange sonat de la trompette est quelque chose comme une grande montagne en Brasile. La Bible ne parle pas d'astéroïdes. Non, la Bible ne parle pas d'astéroïdes. La Bible, à cette époque-là, par difficulté de mots qu'il fallait trouver, la Bible qualifie cela d'une montagne. Comprenez que l'astéroïde, c'est le mot que vous avez aujourd'hui. C'est vous qui avez inventé ce mot avec la rousse. Mais à cette époque, celui qui écrivait la Bible n'a pas vu l'astéroïde. Il a vu quelque chose comme une montagne en Brasile. embrasée, mon frère. Regardez le soleil. Arrêtez de regarder les lois. Donne-nous la montagne embrasée. On y va. Le second ange sonat de la trompette est quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu figété dans la mer. Figété dans la mer. C'est-à-dire, vous vous dites que l'astéroïde va herter la terre. Mais moi, j'ai dit une montagne embrasée qui va tomber dans la mer, dans la mer. Est-ce que nous avons dit la même chose? Et maintenant, cette montagne embrasée qui tombe dans la mer a trois conséquences qu'il faudra énoncer ici. Quelles sont ces conséquences? Jordan, prends maintenant cette montagne. Montre maintenant comment ça tombe dans la mer. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lise-moi ça. Toquez. Et le tiers de la mer devint du sang. Le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mourus. Et le tiers des navires périls. Bon, on va essayer de faire un peu d'analyse. Une analyse schématique en même étant une analyse documentaire. Alors, c'est-à-dire que je vais te faire un petit exercice scientifico-biblique. C'est très important pour l'instant. Parce qu'il y a des conséquences par rapport à cet événement, de cette montagne que Jordan nous montre, sans abuser de son nom, en se disant aussi Jordan et Gédéon. Et il y a aussi qui se disent, mais comment Jordan tous les jours, Jordan tous les jours. Ah non, parce que Jordan, c'est l'équipe de l'illustration. Je suis là. Il ne faut pas bosser de la journée. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, voici les conséquences dans la suite des temps. C'est-à-dire que nous avons fini les sept sauts. D'est-ce pas ? Nous en tombons maintenant dans les sept trompettes. Maintenant, on nous dit, cette montagne qui tombe, tombe où ? Dans la mer. C'est-à-dire que la mer sera affectée dans le jour à venir. C'est alors que les scientifiques vous disent, dans le jour à venir, il y aura la guerre de l'eau. Frère, quand les animaux meurent, les animaux aquatiques meurent, cela ne produit pas une certaine infection dans l'eau. Une certaine pollution dans l'eau. Bon, puisqu'on dit qu'il y avait la guerre, certaines personnes vont mourir, seront jetées dans les eaux. C'est la mer qui subit tout. Et vous aurez la guerre en Afrique ici, par rapport à l'Union africaine. La fameuse guerre des Tchad, qui cherche à survivre par rapport aux îles. C'est là où nous en arrivons, au point où il faut maintenant l'exploitation générale des ressources dont disposent certains pays pour le bénéfice du monde. Si vous ne comprenez pas ces choses, voici les trois conséquences. Lise-moi l'Apocalypse 8, le verset 8, et nous descendons à 9. Le second ange sonne de la trompette est quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fuit jeté dans la mer. Et le tiers de la mer devint du sang. Et les tiers de créatures qui étaient dans la mer... La première des choses, c'est la collision. Nous définissons la collision de cette montagne embrasée qui tombe dans la mer comme étant le choc des décors. Scientifiquement parlant, cela s'appelle la collision. Et mon frère Jordan écrit, parce que je veux maintenant expliquer les choses. Non pas pour les enfants de Dieu seulement, mais pour ceux qui veulent toujours mal interpréter ce que j'ai dit. Collision égale dans la définition de Wikipédia, le choc des décors. Ce qui veut dire que cet élément montagneux embrasé par le feu va se herter avec la mer. Collision sera entraîné trois événements. Le premier, tu la lis, le tiers de la mer deviendra par conséquent, comment ? Distant. Voilà. Et le tiers des animaux et des créatures qui habitent la terre perd, c'est la pollution des eaux. Or les eaux sont déjà salées. Et si la pollution s'augmente, il y aura la guerre de l'eau potable. D'où la fameuse jalousie des gens d'emboîter le pas à décanaliser le Flavco-Congo. Shit. Mon Dieu. What can I say again? How will I speak so to that people, people might understand? I'm very sorry, you know people. Let me tell you, Sanfou, je vous dis quelque chose. Il y aura des émissions uniquement en anglais aussi. Je veux me forcer, je veux me déchirer Coréan. Je prendrai quelqu'un qui connaît encore l'anglais. Nous allons encore faire en anglais. Parce que je dois atteindre mon objectif. Ma mère n'est pas morte en vain. A bout d'un coup, il y aura des émissions qui ne sont pas en anglais. Il y aura des émissions qui ne sont pas dans les émissions. Et dans les émissions, les émissions sont le plus élevé au prix des difficultés et des souffrances. Le premier, le tiers de la créature qui vit sous la mer, vous pouvez ? Deuxièmement, il y aura une teinture rougeâtre. Regarde, entre sur internet, tu verras de plus en plus. Le ciel commence à devenir rougeâtre dans certaines parties de la terre. Et c'est sur internet. Maintenant, le reflet du ciel reflète aussi la couleur de la mer. À un moment donné, tu verras que le fond de la mer est bleu. C'est parce que le velours bleu du ciel se reflète au travers de la mer. Si le ciel devient rougeâtre, c'est parce que c'est un effet d'entraînement qui va maintenant déranger l'écosystème. Troisième conséquence. Cet impact va provoquer des règles de marée avec des conséquences inimaginables. Ça, c'est la géopolitique, la géostratégie, la géographie assortie de la science biblique, de la parole de Dieu en tant que la science et des sciences. Maintenant, tous ces éléments vont provoquer des vagues gigantesques. Lies-moi, lis-moi la partie là. Tu verras maintenant la conclusion. Bien, mais regardez maintenant. Ces vagues gigantesques qui seront provoquées toujours dans le cadre de l'ouverture des trompettes et expliquées clairement de manière intellectuelle que cela ne choque personne. Je vous demande pardon. Que l'intelligence de la parole ne vous choque pas. Oh mon Dieu, je vous aime. On y va. Et le tiers de créatures qui avaient dans la mer et qui avaient vie mourus. Quoi ? Mourus. Quoi ? Le tiers quoi ? Et le tiers de créatures. C'est-à-dire les navires qui sillonneront, les océans, à cette période-là, vont se retrouver devant des vagues énormes et gigantesques qui seront les manations de campettes que je suis en train d'annoncer qui vont commencer à s'exécuter à partir du 21 mars 2020. Je suis là. Ce qui fait que... Quoi ? Comment vous... Le transport maritime sera détruit. Je vous informe. Allez encore dire que je me suis informé. La Bible vient de nous apprendre que le transport maritime va s'arrêter. S'arrêter. des conteneurs que vous avez l'habitude de faire en Europe, ramener. Dans les jours qui viennent, la mer va se détruire. Les vagues gigantesques vont détruire. Des tempêtes vont souffler. Il y aura des règles de marée. Cela va empêcher le transport maritime. Dans le temps de l'eau. A vous de dire, je suis informé. C'est la Bible qui vient de me dire. Je te montre le sol. Le soleil. Arrête de voir les... Les doigts. On continue. Ce qui va créer la perturbation du commerce et le transport, ce qui en résulteront la dégringolade du circuit économique. L'Organisation Mondiale de Commerce, OMC, une femme qui est à la tête maintenant, va se retrouver devant de sérieux problèmes parce qu'il y aura pris des navires qui vont sillonner la mer à cause des tempêtes et de vent que je vais d'annoncer. Neuf. Neuf. Et le tiers de créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie, mourus. Et le tiers de navires périt. Continuez, Sucose. Dix. Le troisième ange s'en a de la trompette et il tomba du ciel une grande étoile... De voir. Tomba du ciel quoi ? Une grande étoile ardente. Jordan, montrez-nous une grande étoile. Ardente. Ça aussi, c'est un ciel-là. C'est un langage. C'est un langage codé. Mais est-ce que c'est vraiment codé à telle enceinte qu'il n'y a pas un nom que Christ a donné ? Il doit-tu avoir cette étoile qui représente quoi ? Un astre lumineux. Mais les étoiles sont gigantesques. Si l'étoile doit quitter le ciel pour tomber dans la mer. Mais pourquoi toujours ? D'abord, lis. Un beau frère, illustre ça. On y va. Le troisième ange s'en a de la trompette et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau et il tomba sur le tiers du fleuve et sur la source de zoos. Ok. Ensuite, le nom de cette étoile... Ah, on donne maintenant le nom. Donc, le toile qui vient de tomber, de voir à domicile, mais avec une réponse anticipée, égale quoi ? Cette étoile est abstente. Absente. Ça s'appelle comment ? Absinthe. Ok. Absinthe égale à quoi ? Qu'est-ce signifie le mot A ? Absinthe. C'est-à-dire, je t'avais dit, les quatre premières trompettes, retenez-les. C'est la destruction de l'écologie terrestre. Retenez ça. La mer sera frappée, l'écosystème sera frappé, l'atmosphère sera frappée, l'environnement sera frappé, le climat sera frappé. C'est ça l'ouverture de cette trompette. Maintenant, on dit que l'absinthe est tombé là où ? Le toile est tombé où ? Sur la terre. L'absinthe est tombé où ? Troisième ange, le troisième ange s'enade la trompette et il tomba du ciel, une grande étoile ardente, comme un flambeau. Et il tomba sur le tiers de fleuve. Sur le tiers de ? De fleuve. Encore une fois, il se pose un problème. Ça tombe, c'était la mer au début. Maintenant, c'est quoi ? Le fleuve. Maintenant, l'absinthe, c'est quoi ? C'est quelque chose d'amère et d'agréable. C'est-à-dire que le monde entier va connaître le problème d'eau potable. Dans le jour qui vient, le monde va se heriter contre elle. Et d'où la grande guerre des Occidentaux contre l'Afrique. Parce qu'en Afrique, la partie équatoriale, le climat tropical, la partie équatoriale, il y a une très forte pluviométrie. Et il y a trois réserves dans le monde qui sont très importantes. Il y a l'Amazonie, avec sa forêt. Il y a la forêt équatoriale. La grande partie passe par la République démocratique de Congo. D'où les guerres que nous connaissons. Avec tous ces lobbies qui veulent toujours garder la même idée sur la RDC. Parce que si les gens perdent de la RDC, c'est la mort de l'Europe. Je te dis, on perd le contrôle de la République démocratique du Congo. C'est la chute des Etats-Unis et de l'Europe. Parce que nous avons une saison qu'on appelle une saison de pluie. De pluie. Elle est plus longue que la saison c'est. La saison sèche n'a que trois. Mais la saison de pluie, c'est le reste. Avec une petite saison, il y a une petite sécheresse. Mais nous avons une période, période. Une longue période. Comme mon professeur, mon professeur de géographie. Professeur Caputu, si je ne me trompe pas. Il m'a enseigné le cours de la plifiométrie. A travers l'étit de diagramme homothermique. Dis, mon frère, finalement moi je veux commencer à parler, je ne voulais pas, je ne voulais pas parler de la science. Maintenant qu'on ne me comprend pas bien, ce n'est pas de l'orgueil, je veux commencer à expliquer et la science, et la Bible, et la Bible et les hommes intelligents seront contents de voir que au moins Dieu leur a donné quelqu'un qui leur fait comprendre. Mais j'ai aidé ça pour faire comprendre même les gens qui n'ont pas étudié parce que l'intelligence ne vient pas de l'école. C'est un don de Dieu. Et celui qui refuse de l'intelligence a rejeté la science. L'abondance de la pluie augmente le niveau de nos eaux. Maintenant ici, la piscinthe va tomber dans le fleuve. Même le fleuve au Congo ici. Ce n'est pas en vain que Dieu nous a donné ça comme cadeau. Qu'en t'aide les deviers et de mettre en vis-à-vis de l'avenir des Congolais. Et je pense qu'ils vont éviter de le faire. Moi je ne leur donne que des conseils. Posons le fond. Affalons les roues. Maintenant, lis les choses et puis on va terminer par un élément. Le troisième ange sona de la trompette et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau. Et elle tomba sur le tiers de fleuve et sur la source de zo. Les noms de cette étoile est absinthe. Et les tiers de zo fit changer en abstinthe et beaucoup d'hommes moururent par le zoo. Beaucoup d'hommes ne moururent pas. Par le zoo. Je t'ai dit que le troisième mois, le troisième dimanche, il y aura des vents de Dieu qui emporteront plisière. Et plisière de paix, périront. Je ne le cesse de mettre sur mon statut. Entre les têtes que j'ai dit et ce que la Bible a dit, où est la différence ? N'avons-nous pas parlé la même chose par rapport à la prophétie ? N'est-ce pas là que les gens vont mourir ? Mais j'ai dit ceci. Il faut que les gens prient. Pourquoi ? Parce que Dieu veut frapper l'humanité à cause des péchés innombrables et qu'ils sont commis. Mais pendant que Dieu frappe la terre, s'il ne veut pas que l'autre meure dans Solomé-Gomorre, il envoie un prophète pour dire soit le peuple se répand ou soit, s'il y a seulement un seul et juste, Dieu va lui faire ça. C'est pas moi. Moi, je dis ce que Dieu m'a dit. Si les gens ont peur de dire c'est que Dieu leur dit. Moi, je n'ai pas peur. Je dis Dieu m'a dit. Et si quelqu'un ose dans ce pays dire que Baka n'est pas prophète, est-ce que moi, je suis à Paris à la télévision et je dis aux gens que je suis prophète ? Ce sont les gens, vous, vous avez envie de choses que j'ai dit qui se sont accomplies à la lettre. C'est comme ça que vous m'appelez prophète ? Qu'est-ce que vous m'appelez prophète ? Si tu veux connaître mon ministère, je m'appelle les galériens. Tu apprends tout, prenez tout. Laissez-moi seulement les mots les galériens, les moindres de tous. Je ne sais pas si tu es dans mon titre. Laissez les gens qui me suivent suivre ce que l'Esprit dit à l'Église. Je fais que tu reprennes cette partie-là pour la première. Le troisième an sonna de la trompette et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau. Et elle tomba sur le tiers de fleuves et sur la source des eaux. Et ? Les noms de cette étoile est abstinthe. Cherchez la définition de l'absinthe. Les climats abstinthe. Ok. Et le tueur de zoo fut changé en abstinthe et beaucoup d'hommes moururent par le zoo parce qu'ils étaient devenus amers. Bon, maintenant, à ce moment-là, Alain, on va continuer, on pose la question pour terminer. C'est la troisième phase. Qu'est-ce qui se passe maintenant par rapport à Israël ? À Israël ? Je te rappelle que le fait que je suis en train de dénoncer l'Italie, l'Babylone la Grande, ils ont l'habitude d'assassiner des gens. Va chercher les livres, les livres intitulés et les crimes des Vatican. On ne joue pas avec ces gens-là. Même quand je l'ai dit, la jeune fille m'a vie en danger. Parmi les gens qui me poursuivent, le système des ecclésiastes est là. Ils mettent de l'argent en jeu, tuer les, assassiner ces garçons. Mais le peuple sait déjà que vous voulez m'assassiner. Et de les reprises, si je l'ai dit, moi, je mourrai à 120 ans. L'éternel sera avec moi et je vous aime. L'éternel va s'occuper de vous. Il y a des gens qui ont été dans la famille de Mabé. Il y a des gens qui ont été dans la famille de Mabé. Maintenant, qu'est-ce qui se passe par rapport à 1260 ? 1260. Écrivons-nous 1260, c'est le devoir de la fin parce qu'on peut conclure ça. 1260 jours, voici la révélation du mystère de 1260. Apocalypse, chapitre 11. Pensez le fond. Il faut le rouleau. Il y a tout le bas. Puis, je vais vous dire qu'il y a des gens qui disent chapitre 11. Le verset 3. Le verset 3. Il y a des gens qui ont été dans les amis. Je ne vais pas me battre, il y a des gens qui ont été venus m'assassiner. S'il m'avait atteint, j'allais mettre toutes ces paroles au haut. Je vais parler, mes frères. Pensez le fond. Il faut le rouleau. Si tu es fatigué, tu mets la pause. Tu bois un peu de l'eau. Tu sors. Quand tu vas revenir, posons le fond de moi. Aux ânes. Apocalypse, chapitre 11. Troisième verset. Maintenant, nous rentrons sur ce qui se parle en Israël. Je vais t'apprendre. Tu sais que le pape est parti. Il a un rendez-vous en Irak. Tu ne sais pas que Babylone, la grande, son représentant, il part en Irak. On va les recevoir en Irak. Et maintenant, pose-toi la question. pose-toi la vision. Pourquoi ? Le catholicisme fait aller en Irak. Les arabes sont des islamistes. Quel est ce rendez-vous ? Quelqu'un m'a écrit, frère, je te demande pardon. Quand tu avais dit qu'on avait fait une mosquée dédiée le nom de Marie, mère de Jésus, je n'avais pas cru, je le vis. J'ai dit, frère, même si vous m'insultez aujourd'hui, vous finirez par donner raison à la Bible. Parce que moi, j'ai donné raison à la Bible et c'est pourquoi j'en parle. lis les écrits-t-il. Apocalypse, chapitre 11, nous lisons le troisième verset. Pose-en les formes. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser. Qui sont ces deux témoins ? Reveutus des sacs pendant 1260 jours. 1260 jours, les galères, quoi ? Daniel 9, le verset 20, 27. Toqué. Daniel 9, le verset 27. Le verset 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Il, c'est Vatican. Fera une solide alliance avec qui ? Plusieurs. Plusieurs. Pendant combien ? Une semaine. Une semaine égale combien ? Sept jours. Sept jours selon la révélation biblique un jour égale un commun, une année. Une année. Si vous prenez sept égale sept ? Très temps. Ok. On y va. Et durant la moitié de la semaine ? C'est-à-dire la moitié de la semaine, trois jours et deux ? Et demi. Un jour égale une année. Trois jours égale trois ? Et demi égale six ? Quand vous prenez trois jours et demi, ça donne trois ans et six ? Et six mois. Égale 1261. Voilà. Bon, y a-t-il ? C'est-à-dire que Daniel aussi a parlé de trois ans et deux ? Et demi. Qui correspond à 42 ? 42 mois. Donc, ça veut dire, nous avons la période de la tribulation qui commence. Mais le début de la grande tribulation aura son exécution juste à la période où il fera une solide alliance avec qui ? Avec un plaisir, c'est quand ? Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Voilà. Maintenant, réfléchissons. C'est ce qu'Apocalypse dit avec le chapitre 11, le verset 3. Il parle d'aides-Olivier et d'aides-Champs qui Jordan nous a fait voir. Mais les deux ici sont des témoins qui doivent accompagner les gens qui vont vivre la persécution de la tribulation. Y compris Bacca, qui aujourd'hui recherchent par tout le monde à cause du monolithe. À cause des vérités de l'Apocalypse pour l'Église catholique. Mais n'achez pas les mots. C'est vous qui voulez m'assassiner. avec le pasteur de l'humanité. C'est clair et net. Mais la procédure est suivie. Vous savez, on a parlé de l'état des droits dans ces pays. Vous serez surpris que vous soyez invités au tribunal. Vous n'allez pas m'assassiner. Je n'ai pas placé les monolithes. Je ne l'ai pas enlevé. Je n'ai pas écrit la Bible pour dénoncer les apocalypses de l'Église catholique. Et ce n'est pas moi qui vous ai demandé d'entrer dans les cabales juifs. Ce n'est pas moi. Tout le monde le sait et la population commence à les savoir. On y va. Et durant la moitié de la semaine... La moitié de la semaine 1261. Égale ? 42. On dit quoi maintenant ? Daniel dit quoi ? Qu'est-ce qu'il va se faire ? Il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Les dévastateurs commettra le chose le plus abominable. Maintenant, si tu prends des tes salloniciens au chapitre 2, le verset 4 à 7, la Bible dit quoi ? Passons les fonds. Nous voulons terminer la main. Cette mission sera divisée en deux. Comprenez, ne vous dérangez pas parce que je m'étais décidé d'être scientifico-biblique. Comprenez-moi, un grand merci aux apôtres, aux pasteurs, aux prophètes, aux docteurs et aux évangélistes, aux amoureux des Écritures, aux enfants d'Élohim, ceux qui suivent littéralement toutes les prophéties pour ne pas se distraire. Je suis le moindre de tous. J'ai un don qui vous appartient. Laissez-moi vous les donner au nom de Jésus-Christ. Lise-moi les Écritures. Détésalonicien, chapitre 2. Le verset 2. Verset 2. Détésalonicien 2, le verset 4 à 7. 4 à 7. Pour ça. L'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce que l'on appelle Dieu. Il s'appelle qui ? Babylone est la grande. La grande. L'homme de l'Apocalypse, le chapitre 13, le verset 11 au verset 14. Est-ce que nous n'en avons pas parlé ? C'est la bête qui monte de la terre. Mais s'il vous plaît, je vous interdis. L'illustration que vous donnez de la bête qui monte de la terre là, c'est ce qui me crée des problèmes. Ne mettez plus le visage de cet homme là. Que les gens retiennent seulement que la bête qui monte de la terre, c'est Babylone la grande. L'homme qui a l'Apocalypse 13 et 18. Son nom symbolise qu'il est devenu Dieu. C'est tout. Il ne faut pas dire que nous avons mis ici quand même. Il ne faut pas dire que l'illustration est toujours qu'il ne faut pas dire qu'il ne faut pas dire que l'administration. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout, il s'appelle Babylone la grande. C'est ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu s'est proclamant lui-même Dieu. C'est-à-dire en allant en Iran, le but est d'entretenir l'alliance avec les Arabes mais en demandant à Israël d'abandonner les sacerdoces d'aujourd'hui pour retourner dans les sacerdoces judaïques. Tu me comprends ? Alors voilà ce qui va se passer dans le jour à venir. Vous allez constater que les Etats-Unis en collaboration avec l'Italie vont fournir un grand effort pour procurer à Israël son autonomie par rapport à Jérusalem attaquée par les Palestiniens. Ce qui fera que on va redonner à Israël la possibilité de reconstruire notre temple pour que reprennent les sacerdoces judaïques. C'est la période que vous avez entendue où on a dit que les juifs vont retourner chez eux. Vous verrez de plus en plus les juifs retourner et ça fera l'objet de l'information mondiale. Pourquoi ils vont retourner ? C'est parce qu'ils voudront maintenant reprendre les sacerdoces judaïques. Mais en reprenant cela, ça sera l'occasion où Dieu va provoquer un autre réveil pour Israël pour reconnaître que les sacerdoces et le sacrifice des animaux ne peuvent pas amener les gens à la perfection. C'est pour retourner maintenant Israël à la croyance de Jésus-Christ et dans les sacerdoces que nous avons royal. Vous avez compris la procédure politique. Maintenant, pour tous ceux qui sont à la maison, voici la prière que vous allez faire chaque matin. Vous avez entendu l'audio. Il ne s'agit pas seulement de l'audio aujourd'hui. Prenez vos Bibles dans le livre de Psaume chapitre 91. Cette prière s'exécute à partir du jour de la publication de cette vidéo. Le matin, tu fais ça. Le soir, tu le fais. Mais le 21 mars, nous allons être en jeûne. il y aura la prière qui sera publiée. Vous allez nous voir en ligne. Si Dieu le fait, ça se fera comme ça. Mais vous, au moins disposez-vous déjà. Parce qu'avec la persécution que nous avons, nous ne savons pas trop vous rassurer si il y a quelque chose mais nous avons la foi. Et donc, le 21 de 6h à 18h, nous allons vous publier le directif de prière. Mais seulement, chaque jour jusqu'au 20, nous serons en prière, pas en jeûne. Mais nous prions le matin et nous prions le soir avant de dormir. Pourquoi ? Pour appliquer une dernière référence que je vais vous donner. Allons-y dans le psaume. Psaume 91. Psaume 91. Ceci sera découpé et sera balancé comme une vidéo autonome malgré que c'est dans l'émission. Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous dirai bonjour encore. Voici l'audio de la prière pour que nous nous retrouvions tous dans ce qu'on appelle le lieu secret de la sécurité. A l'indele, cette prière est exécutée le matin et le soir. Mais nous ne sommes pas en jeûne. Le jeûne, c'est pour le 20, le 21. À 18h, quand vous terminez, vous avez votre huile. Quelqu'un m'a posé la question. Nous sommes déjà loin par le Saint-Esprit. J'ai dit oui. Je ne parle pas de nous. Je parle de notre environnement. C'est-à-dire que vous allez héberger dans vos maisons les gens qui ne prient pas, qui peuvent fuir. Maintenant, en ce cas-là, que la mort vienne le prendre dans ta maison, quand ta maison est protégée dans le lento de la porte, c'est comme la maison de Moïse. Les Égyptiens sont entrés. Là-dedans, ils ont obtenu le salut. Et l'ange qui était passé pour tuer les enfants, il n'a pas touché la maison de Moïse. Pourquoi ? Parce qu'il avait trouvé le sang de l'appropriation des symboles du salut. Donc, je voudrais maintenant que vous sachiez ce que j'explique. Prenez n'importe quel huile. Je ne veux pas que ce soit mon huile. Priez pendant le jeûne. À 18h, vous appliquez un peu. Vous mettez sur le lento. Et la conséquence, c'est qu'à chaque fois que le vent souffrira, il passera outre votre maison puisque vous n'avez pas eu le temps de quitter là-bas. Dieu veut châtier ces milliers-là. Mais vous, vous êtes là. Il faut qu'il vous protège. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices, mon frère. Ensemble. Si vous êtes prêts, nous commençons cette épreuve. Nous allons lire avec toi. Quand nous terminons, nous dirons Amen et les gens vont le faire le matin soir. Est-ce qu'on peut y aller ? Celui qui démarre sous l'abri du Très-Haut. Un, deux, trois. Celui qui démarre sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car celui qui te délivre du filet de l'oiseau de la peste et de ses ravages, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni le terreur de la nuit, ni la flèche qui vole des jours, ni la peste qui marche dans le ténèbre, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que mille tombent à ton côté, que dix mille à ta droite, tu ne seras jamais atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléreau ne s'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur le main, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur les lions et sur la spique. Tu fouleras les dragons et les lionceaux. Puisqu'ils m'aiment, je les délivrerai, je les protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Dis, je crois ce que je dis. Je crois ce que je dis. Je dis ce que je crois. Je dis ce que je crois. Et je le vois s'accomplir dans ma vie. Et je le vois s'accomplir dans la vie de ma famille et dans la vie de tous mes enfants. Et dans la vie de tous mes enfants. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est ça la prière exécutée de le jour de la publication. C'est-à-dire de le jour où vous l'avez jusqu'au 20. Et le 21, c'est le gène et la prière. Que Dieu vous bénisse. J'ai un verset que je voulais te donner pour conclure. Je veux que tu le lises Ézéchiel 14, 21 à 22. Pourquoi nous faisons cette prière ? C'est la conclusion. Merci Saint-Esprit pour la force que tu m'as donnée malgré la détresse. Malgré les combats et les attaques. Merci à vous qui intercédez pour moi. L'Éternel et Dieu me gardera. On est bien ? Ézéchiel chapitre 30. Ézéchiel chapitre 14, verset 21 au verset 22. L'important, c'est pourquoi nous faisons cette prière. C'est le pourquoi que la prière que nous faisons. Ézéchiel chapitre combien ? 14, 21. Lise mon cher. Oui, ainsi parlent les seigneurs. L'Éternel, quoi que j'envoie contre Jérusalem, mes quatre châtiments terribles, le paix, la famine, le bête féroce et la peste pour en exterminer les hommes et le bête, il y aura néanmoins un reste qui échappera qui en sortira. Des fils et des fils et des filles voici y arriveront auprès de vous. vous verrez l'air conduite et l'air action et vous vous consolerez du malheur que je fais venir sur Jérusalem, de tout ce que j'ai fait à venir sur elle. Ils vous consoleront quand vous verrez l'air conduite et l'air action et vous reconnaîtrez que ce n'est pas sans raison que je fais tout ce que je lui fais dit le Seigneur l'éternel. Donc il y a des gens qui vont bénéficier de la loi d'exception. Maintenant, je vais vous battre en Amérique, en Europe, en Australie, sans compter l'Afrique. Tant qu'on va nous coûter en Alli, en France, je vais vous battre en Europe, en Amérique, et je vais vous battre en Alli, en Canada, en Finlande, en France, en France. Au Belgique, au monde, qui a été un film, qui a été un film. Si vous avez fait vous avez fait ce film. Et vous avez fait cette fête, vous avez fait la fête, la fête, vous avez fait la fête, vous avez fait la fête, vous avez fait la fête. Vous avez fait la fête, et vous avez fait la fête, que Dieu vous bénisse, c'est le moindre de tous. Je continue à être toujours en cachette, bien aimé, dans le Seigneur, prier pour moi, intercéder pour moi, les enquêtes sont menées. nous avons détecté les troupes, les individus et je répète encore une fois de plus je n'ai insulté aucun responsable politique j'ai seulement dit après que les autorités politiques aient reconnu qu'ils n'avaient pas placé cette monolithe, c'est là où moi aussi j'ai dit respectons l'autorité prions pour que Dieu renverse ces choses donc je n'ai insulté personne j'ai dit à tous les administratifs et les autorités là où se trouvait le monolithe, je n'ai pas votre problème arrêtez d'envoyer des gens pour m'assassiner je n'ai cité les noms de personnes et je n'ai attaqué personne je répète encore, je ne vous ai pas fait du mal laissez-moi vivre tranquillement et laissez-le salir la réputation des gens qui font très bien leur travail, quand on dit agence des renseignements ce n'est pas seulement pour faire le mal quelle est cette mauvaise connotation qu'on fait attribuer mais il y a des groupes d'hommes qui utilisent les gens en bas et vous apprenez que vous vérifiez maintenant, vous êtes en bas, vous êtes en bas, vous êtes en bas vous êtes en bas, vous êtes en bas vous êtes en bas nous continuons je demande l'aide les ceux qui se disent chrétiens mais qui pensent qu'ils ont des autorités dans les engences de l'enseignement tu vois quand la vérité éclate toute chose qui commence bien doit nécessairement finir bien mesdames et messieurs nous touchons pratiquement à la fin de notre émission bien sûr, comment décoder avec l'homme de Dieu le moindre de tous, évangéliste Roger Baca, le galérien je crois que nous allons nous retrouver très très prochainement alors nous allons encore reprendre cet exercice pour vous qui avez besoin de vous abonner sur nos deux chaînes respectives il suffit tout simplement d'aller sur le bouton où c'est écrit s'abonner en rouge clique et juste à côté vous verrez une cloche touche sur la cloche et vous verrez toutes les notifications là vous êtes déjà abonné sur évangéliste Roger Baca télévision et Nouvelle Tendance TV si vous avez aimé cette émission, dites merci à toute la grande équipe aujourd'hui qui était vraiment fourrée au Moulin Yoshi, Gédéon également et Jordan Panzu et Jolin nous avons fait un grand travail à Jordan aujourd'hui s'il réussit à nous illustrer tout Jordan doit t'en faire une prime de la part des corps d'écrit sans oublier aussi Yoshi et Yoshi et Gédéon qui ont pris un avion pour venir à la forêt equatoriale pour venir tourner cette émission voilà, merci beaucoup, alors on se retrouve très très prochainement au revoir, bye bye, à la prochaine bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci, merci Seigneur, merci 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada